Ça c'est un matin comme on les aime, ça on voit là, ah c'est sympa, c'est sympa, ça glisse bien, 40, 41. Plus de 75 km sur l'eau, les vitesses s'affolent sur les ultimes, les Ocean 50 et même sur les Imoka. A priori, on est sorti du poteau noir. Pour les deux de ces trois classes, c'est la dernière ligne droite, en point de mire, la baie de Fort-de-France. A contrario, chez les classes 40, il faut s'armer de patience. Transat Jacques-Babbe 2021, la transat la plus longue de l'histoire. C'est le jour 34, nous sommes au jour 34. C'est marrant, on est au large de l'Afrique, on est parti de France et là on se retrouve à côté des pays africains, alors qu'on a encore l'impression d'être un peu dans notre jardin. L'Atlantique est un grand jardin qui révèle parfois quelques surprises. Je peux vous dire que chaque journée en mer est un peu comme une boîte de nuggets, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Certaines peuvent avoir un goût amer. Cette plaque-là, ça s'appelle la sargasse. Si les sargasses et laissent passer, les plus petits monocoques de la flotte sont attendus à la fin du mois en Martinique. Chez les ultimes, le Maxi Edmond Rothschild possède plus de 350 000 d'avance sur Banque Populaire. Les Ocean 50 dansent la salsa au long de la zone interdite à la navigation au nord du Brésil. Primonial donne le tempo. Les premiers Rimokas sortent du poteau noir. Link Out a pris un léger avantage. Le passage des îles du Cap Vert rebat les cartes en classe 40. Avec cette nouvelle donne, le duo franco-italien de Guidi prend la deuxième place.